Bienvenue au Musée des Arts Décoratifs de l'Océan Indien, le Madwa. On va poursuivre nos vidéos focus sur les œuvres présentées dans cette nouvelle exposition sur le bestiaire et la représentation des animaux dans les collections du musée. Toute une partie du parcours est consacrée à la place des animaux dans l'hindouisme. Aujourd'hui, je vais vous présenter cette magnifique tenture en provenance d'Inde, en coton imprimé, qui est une tenture vishnuit, et qui va présenter les trois principaux dieux qui forment la Trimurti, à savoir Brahma, Vishnu et Shiva. Cette tenture présente également l'un des dieux les plus populaires en Inde, Ganesh. Ce qui est intéressant avec cette tenture, c'est que les dieux sont représentés avec leur Vahana, c'est-à-dire leur monture. Et on va déjà tout d'abord démarrer avec Brahma, qui est ici représenté sur sa monture, assez reconnaissable, qui est le signe sauvage Amsa. Donc Brahma, il est assez facilement identifiable par ses quatre têtes couronnées. Ensuite, on a Vishnu. Vishnu est ici représenté avec Garuda. Donc Garuda, c'est cet homme-oiseau, souvent représenté de cette façon, à savoir avec un corps d'homme, des ailes d'oiseau et un bec de rapace à la place du nu. Un peu plus loin sur cette tenture, on va retrouver Shiva. Shiva est lui aussi accompagné de sa monture, Nandi, le taureau blanc qui est un symbole de sagesse, de fertilité. Et souvent, dans les temples hindous, notamment en Inde, on a des sculptures de Nandi qui veillent sur le sanctuaire de Shiva. Et vous avez des fidèles qui murmurent à l'oreille du taureau leur prière, leur demande, puisque de par sa proximité avec le dieu, il va pouvoir intercéder en leur faveur, en tout cas répéter leur prière à la divinité. Et à côté de Shiva, on a Ganesh, qui est reconnaissable à sa tête d'éléphant. Et il est accompagné de sa monture, le rat géant Mouchika. Lorsqu'on peut identifier les animaux du panthéon hindou, c'est aussi une clé de lecture pour pouvoir avoir une idée de la divinité qui l'accompagne lorsqu'on n'est pas initié justement à l'iconographie des dieux hindous. Sous-titrage ST' 501